J'ai permis qu'ils soient là au bon moment pour montrer que la France n'est pas morte et qu'il y a encore des jeunes au cœur vaillant, des jeunes chevaliers qui sont capables de se lever et de faire barrage de leur corps face à la barbarie. Je dois vous dire que, en ayant reconnu Henri sur les photos, je n'ai pas été très surpris. Il me semble que la plupart des jeunes que nous formons dans cette école, la plupart des jeunes qui sont formés dans des écoles comme les nôtres, telles que les nôtres, je parle des écoles catholiques, des lycées catholiques traditionnels, mais il y en a beaucoup, plusieurs centaines sortent chaque année de ces lycées. Je n'ai pas été surpris qu'Henri ait fait le bon choix. Ce qui m'a davantage surpris, c'est qu'il pose son vrai sac à dos pour poursuivre avec son sac à dos ventral, le demandeur d'asile, alors qu'il était déjà sorti du square. Là, c'était vraiment de l'inconscience. Et son ange gardien a bien œuvré puisqu'il n'a pas été blessé. Tout ce que nous essayons de transmettre dans cette école est résumé par notre devise, savoir peut contempler. Les gens du monde ne comprennent pas qu'un jeune de 24 ans met en péril sa vie pour sauver des personnes qu'il ne connaît pas. Les gens du monde ne comprennent pas que nous transmettons à nos enfants une réalité évidente. Premièrement, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes créés par le bon Dieu. Deuxièmement, notre vraie patrie n'est pas ici-bas, notre vraie patrie est dans le ciel. Et qu'au-delà de notre corps dont nous prenons grand soin, il nous faut prendre soin de notre âme et que c'est notre salut éternel qui nous importe le plus. Notre angle corporelle est certes importante, et nous y consacrons peut-être parfois un peu trop d'attention, mais le plus important est de former notre âme. Savoir peut contempler. Henri a compris cela. Je pense que la plupart des jeunes qui sont scolarisés ici, qui font tout le collège, tout le lycée, tout le primaire, tout le collège, tout le lycée, reçoivent le même enseignement. Enseignement qui est conforme, cohérent avec ce que les parents, et je voudrais saluer les parents d'Henri qui sont là ce soir, les parents ont transmis à leurs enfants. Nous sommes ici tous, ou que la plupart, parents d'élèves ou anciens parents d'élèves. Pour certains, nous avons fait de gros sacrifices pour payer les scolarités de nos enfants. Nous avons fait de gros sacrifices pour organiser les conduites, faire le travail le soir à la maison, puisque dans cette école de fou, évidemment, le soir, il y a du travail à la maison. Et tout cela, vous n'avez pas choisi Saint-Dominique par hasard, du moins je l'espère. Vous savez d'ailleurs que Léonard de Vinci a dit, le hasard est le mieux que Dieu se donne quand il ne veut pas signer. Plusieurs journalistes ont dit, Henri était là par hasard. Et il a eu la force d'âme de dire aux journalistes, moi je suis catholique et le hasard je l'appelle la Providence. Et donc, cet enseignement, cette cohérence de l'enseignement, de l'instruction, cet enseignement moral que nous essayons de transmettre, cette culture générale que nous essayons de transmettre à Saint-Dô, eh bien, nous sommes heureux de voir que, dans un fait divers qui aurait pu être dramatique, le bon Dieu permet une exposition médiatique qui touche les âmes, qui touche les âmes. Henri m'a téléphoné hier au soir, je ne m'étendais pas du tout, pour me donner des nouvelles. Il va bien, il se remet à dormir, il est suivi par une psychologue qui, figurez-vous, est une mère d'élèves de Saint-Dominique. Improyable. Alors, ce n'est pas par hasard, non plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire, que l'a-t-il dit ? Oui, l'a pléhanceur, oui, c'est ça. Et j'étais très heureux de constater que lui-même trouvait presque normal ce qu'il avait fait. Et il me dit, figurez-vous que je reçois des messages de personnes qui ne sont pas de notre religion, une musulmane qui veut se faire baptiser, une personne qui a été touchée par la grâce grâce à son témoignage. Alors, chers amis, je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais vraiment prier pour Henri, de prier pour ses parents, de prier pour ses frères et pour ses sœurs. Parce que, bien évidemment, quand le bon Dieu met son doigt comme il l'a fait sur lui, le démon, lui, ne se met pas au repos. Il laisse, dans un premier temps, les choses se faire, ne pouvant les empêcher. Et ensuite, il arrive par derrière pour essayer d'abîmer tout cela. Donc, prions pour lui, prions pour qu'il garde la tête froide, pour qu'il reste la petite créature de Dieu qu'il est, comme nous tous, et qui continue à passer ce qui est le cas actuellement, qu'il a été un instrument du bon Dieu providentiel, et que cette charge, cette responsabilité, lui donne des devoirs plus que des droits. Alors, remercions le ciel de nous avoir envoyé ce rayon de lumière, remercions le ciel d'avoir permis qu'il n'ait pas été blessé. Il m'expliquait que les policiers lui ont dit, mais vous êtes complètement fous de nous approcher de quelqu'un avec un couteau. Dans la police, on nous dit que quand quelqu'un se présente avec un couteau, il ne faut jamais l'approcher à moins de 5, de 7 mètres. Je pense qu'il ne le savait pas au moment des faits. Donc voilà ce que l'on pourrait dire pour Harry. Pour Harry, et nous sommes évidemment très fiers, et il se trouve que, fortuitement, puisque vous savez que le hasard n'existe pas, cette année, grâce au chemin de Jaminet, le secondaire des garçons a pris comme thème la cheminerie. Et en rédigeant un petit mot dans Saint-Louis-Info la semaine dernière, j'ai immédiatement pensé à ce très beau livre de Jean Madiran, écrit en 1949, sous la signature de Jean-Louis Laguerre. Dépêchez-vous d'aller l'acheter aux éditions, ces nouvelles éditions latines, je pense, il est quasiment épuisé. Une nouvelle chevalerie naîtra, écrit en 1949. La France était au fond du trou. La France était divisée. Une nouvelle chevalerie naîtra. Je pense que nous y sommes. La médiatisation du pèlerinage de Pentecôte a permis de montrer que la jeunesse revient la tête, que la jeunesse avait besoin d'une doctrine claire, d'une belle liturgie qui l'élève. Et l'acte d'Henri, présenté dans les médias avec beaucoup d'intelligence de sa part, dévoilant progressivement d'où il venait, en faisant un héros national aux yeux des gens du monde, mais qui n'ont toujours pas compris pourquoi il a fait cela. Il a fait cela parce qu'il a considéré qu'il était une créature du bon Dieu et que le plus important était de poser des actes conformes à sa conscience. Un héros, me semble-t-il, c'est quelqu'un qui fait son devoir en toutes circonstances, ni plus ni moi. Je vous remercie.